Alors bonjour, je m'appelle Jonas Faureau, j'ai 25 ans et je suis issu d'un Master STAPS, optimisation de la performance sportive, que j'ai eu en 2019. J'ai choisi cette formation parce que le milieu de l'entraînement m'intéressait, j'étais justement attiré par toutes les problématiques qui étaient d'évoluer finalement vers une performance. Et donc j'ai choisi ce Master-là, qui me semblait être très pertinent là-dessus, sur ces aspects-là. C'est vraiment à la fin de mon cursus STAPS, où j'ai effectué justement une expérience au Canada, dans le laboratoire de recherche de l'Université de Calgary. Et Mélissa, qui est une des cofondatrices aussi de sport testing, qui a effectué finalement un parcours assez similaire, et qui était allé aux Etats-Unis dans un laboratoire. Quand elle est revenue en France, elle est venue vers moi, elle m'a dit, mais ce que j'ai vu aux Etats-Unis et moi ce que j'avais vu au Canada aussi, ça semblait vraiment totalement différent de la vision du sport qui était en France, qui était une vision beaucoup plus empirique et là-bas beaucoup plus scientifique. Et donc finalement, quand elle est venue me voir, elle a dit, il faut qu'on fasse un projet ensemble. Du coup, on a créé finalement sport testing à ce moment-là. C'est là que le projet est né, en fait, finalement. Donc sport testing, comme je le disais, c'est le premier laboratoire itinérant dédié à la performance sportive. On est spécialiste sur la captation des données, le traitement et l'interprétation de données de performance. Donc on se déplace dans les clubs pour effectuer des tests psychologiques, cognitifs, physiologiques et musculaires, et ensuite d'interpréter ces données de tests pour optimiser finalement l'entraînement. Donc on rend des bilans de tests aux entraîneurs pour avoir un suivi des données scientifiques tout au long de l'année pour finalement individualiser l'entraînement. Alors nous, on a une cible qui est plutôt basée sur le haut niveau. Voilà, on est vraiment sur le haut niveau et sur les sportifs professionnels. C'est notre cible principal aujourd'hui, c'est avec laquelle on travaille le plus. On travaille avec des athlètes olympiques, notamment, par exemple, en escadade avec Anne-Bougeaubert, l'Académie de la Performance, qui a beaucoup d'athlètes olympiques, qui est un préparateur mental qui a fondé ça. On travaille également avec le CREPS, le CREPS au Bernon-Alpes, qui nous dédie une partie justement de la mission Performance. Et également avec plein d'acteurs, plein de sportifs, le sport automobile, le ski de fond, le patinage artistique, voilà, pas mal de sport, le rugby, le foot bien sûr. La formation en STAPS, elle m'a permis justement de découvrir quels étaient les enjeux de la performance, quels étaient la performance. Ça m'a permis aussi d'intégrer finalement, dès le début, dès le début de ma formation, j'ai pu intégrer justement le pôle de course d'orientation, le pôle France de course d'orientation, où j'ai été entraîneur. Je suis toujours entraîneur là-bas. Donc en licence 2, ça a été mon stage de L2. Ensuite, en L3, j'ai continué aussi dans ce cheminement-là. Je suis devenu entraîneur aussi, finalement, un peu comme une alternance, qui était à la fois mes études et à la fois de l'entraînement. Sur mon master, j'ai eu une expérience au Centre National de Ski Nordique, donc avec la Fédération Française de Ski, et un master avec le laboratoire de recherche. Donc ça a vraiment les multiples expériences et aussi cette appétence pour la science qu'ont finalement un master à Grand-Homme. C'est un master qui est très scientifique, pas trop pratique, pas trop sur le terrain, mais qui est très scientifique. Et donc ça a été finalement notre vision, ma vision du sport aussi qui a été modelée par ça. Alors moi, j'aurais deux conseils principaux à donner aux étudiants. Le premier, c'est n'hésitez pas à vous intégrer le plus rapidement dans les structures professionnelles, que ce soit en tant qu'entraîneur, préparateur physique, etc. De vous intégrer dès la première ou la deuxième année, de s'intéresser à ce qui est mis en place. De également changer de structure aussi régulièrement. C'est aussi important pour l'ouverture d'esprit, d'avoir de multiples expériences. Il ne faut pas hésiter à aller voir ce qui se passe ailleurs et notamment à l'étranger. Et ça, ce sera mon deuxième conseil. Allez voir ce qui se passe à l'étranger. Partez, que ce soit aux Etats-Unis ou au Canada, que ce soit en Asie. Vous aurez toujours une vision différente de la performance et ça risque de vous donner un point de vue qui est très différent de ce que vous voyez en France, dans les clubs ou même dans ce qu'on vous apprend finalement. Alors moi, ce que j'aime le plus aujourd'hui dans le sport testing, c'est vraiment le fait d'avoir toute cette gestion-là, d'avoir cette discussion avec les sportifs, avec les entraîneurs, d'apporter vraiment des données intéressantes pour l'entraîneur. On apporte vraiment finalement une deuxième vision. L'entraîneur utilise sa vision propre, utilise aussi le feedback de l'athlète. Mais là, on apporte vraiment une vision finalement de quelles sont les données. Typiquement, des données de vitesse, à quel instant, etc. sont-elles les plus importantes. Et on va finalement accompagner l'entraîneur dans le changement, dans la performance pour l'athlète. On ne va pas prendre la place de l'entraîneur. On va simplement finalement être au service de l'entraîneur pour accompagner la performance. Et c'est principalement ce qui me plaît aujourd'hui dans le sport testing, c'est de gérer vraiment plusieurs projets aussi. Ne pas être cantonné à un seul sport. gérer plein de sports avec plein de projets différents, des dynamiques cognitives, psychologiques, physiologiques, musculaires, avec plein d'outils. Donc c'est vraiment la multitude, on va dire, de compétences qu'on essaye de développer à Sport Testing et qu'on essaye d'utiliser et de mettre finalement au service des athlètes et des entraîneurs que j'aime dans ce que je fais actuellement. ... ... ... Sous-titrage FR ?